Musique Nouvelle libération d'otages en Irak, plus d'une centaine d'occidentaux sont arrivés à Amman ce soir, donc 44 français. Musique Faut-il élargir l'embargo naval contre l'Irak et un embargo terrestre et aérien face à la pénurie, Bagdad met en place un système de rationnement. Enfin, abandon des recherches, 8 jours après la disparition du petit Vincent, ouverture d'une information judiciaire pour enlèvement. Musique 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 de regarder la télévision, telles ces manifestations contre le blocus économique, pour comprendre qu'il n'en est rien et que le régime irakien est aux abois. Le blocus, l'isolement du pays, produit dans la rue des effets divers. Regardez, nous dit cette femme, nous sommes le peuple irakien. Après la colère, c'est aujourd'hui la peur et l'inquiétude qui l'emporte à Bagdad. Les présentations sont faites. Qui êtes-vous ? Je suis du ministère de l'Information. Le président irakien aime beaucoup la paix. Nous ne croyons pas qu'il y aura une guerre entre les Etats-Unis, l'Occident et l'Irak. Saddam Hussein s'efforce de sourire sur tous ses portraits. Après 10 ans de guerre, le peuple irakien, lui, ne rit plus. Il y a en tout cas un embargo qui fonctionne bien, c'est celui des photosatellites. La direction de SpotImage, le satellite français, refuse en effet de fournir tout cliché de la zone du Golfe à l'Irak. Un système exceptionnel de surveillance des commandes d'images satellites a même été mis en place pour éviter les fuites vers Bagdad. Pierre Babé. Bagdad, vu de Spot, à 900 km d'altitude. Parce qu'il fait le tour de la Terre en moins de deux heures, parce qu'il peut à la demande s'intéresser tout particulièrement à une région sensible, Spot, le satellite français, devient un acteur de la crise du Golfe et l'objet de toutes les attentions. Regardez ce déploiement américain dans le désert saoudien. Eh bien, il ne peut pas échapper à l'acuité de Spot. Alors, ces clichés valent de l'or, pour nos militaires, pour les Irakiens. Mais chez Spot, on est catégorique, respect total de l'embargo contre Saddam Hussein, donc pas d'image Spot pour l'Irak. Aucun cliché n'a été destiné à l'Irak ou au Koweït. Ça, je peux être totalement catégorique sur ce plan. Qui peut utiliser ces clichés sur l'Irak et le Koweït ? L'armée française ? Il peut y avoir bien des clients potentiels. Ça peut être les Français, ça peut être les Anglais, ça peut être les Australiens, ça peut être les Américains. Et pour être bien certain que ces images, ici le Koweït et cette orchère, que ces images donc de Spot ne sont pas détournées de leur objet et ne peuvent pas tomber entre les mains de l'Irak, par des moyens, disons, détournés, Spot Images a mis en place des procédures exceptionnelles de contrôle, demande par demande, des clichés sur tout le Proche-Orient. C'est bien l'aveu qu'à 900 km d'altitude, Spot est beaucoup plus qu'un simple spectateur attentif de la crise du Golfe. Le sommet Bush-Gorbachov prévu pour dimanche prochain à Helsinki permettra-t-il de sortir de l'impasse ? Il est trop tôt pour le savoir, mais l'Union soviétique fera et fait déjà une proposition. Le Kremlin suggère l'ouverture d'une conférence internationale sur le Proche-Orient sans renvoyer à plus tard, je cite, la tâche de parvenir à un règlement global sous l'égide de l'ONU. Traduction, je dis de Jean-Claire. Eh bien, ça veut dire que cette conférence, non seulement s'efforcerait de trouver une solution dans le problème de la crise actuelle du Golfe, mais également de trouver une solution pour le problème palestinien, pour le problème de la guerre civile au Liban, tous ces conflits. Mais le Kremlin reprend en fait une proposition de Saddam Hussein. Alors en effet, c'est reprendre la proposition de Saddam Hussein du 12 août dernier qui établissait un lien entre la solution des conflits palestiniens, libanais et le cas coétien. C'est une proposition qui avait d'ailleurs suscité l'intérêt de pas mal de capitales arabes. Le roi Hassan II du Maroc avait d'ailleurs dit, dans une interview au Monde, que si Saddam Hussein mettait sur le même plan les trois occupations du Koweït, de la Cisjordanie et du Liban, eh bien c'est qu'au fond, il se considérait lui-même un peu comme un occupant. Les États-Unis pourraient accepter une telle idée ? Non. D'abord, il y a un préalable pour les États-Unis. Le premier préalable, c'est d'abord libérer tous les otages qui sont détenus au Liban et au Koweït. Et puis, deuxièmement, il faut que l'Irak se plie aux résolutions du Conseil de sécurité. Et puis, on ne règle pas un vieux problème en en créant un autre. Merci Gilles. Le réaction à l'instant de Roland Dumas sur France Inter. La France ne serait pas hostile à une telle conférence. Élise ? En marge des rencontres diplomatiques, tous les pays de la région du Golfe appréhendent, on l'imagine, l'éclatement d'un conflit. C'est le cas en Israël, bien sûr, en Arabie Saoudite, mais aussi en Turquie. La population ne souhaite pas d'engagement militaire du pays, mais redoute toutes les conséquences de la crise du Golfe. Une psychose qui s'est bien sûr manifestée lors de la fête nationale de l'indépendance turque. Reportage de nos envoyés spéciaux à Ankara, Jean-François Gringoire et Marc Doubs. En plein cœur d'Ankara, deux taureaux et un cerf gigantesque. À l'âge de bronze, les Hittites vénéraient le cerf car il avertissait de la tempête. Mais aujourd'hui, dans la capitale turque, on ne relève aucun signe annonçant l'imminence d'une guerre avec l'Irak. Au lendemain de la fête de l'indépendance et la véritable célébration de Mustafa Kemal, Atatürk, le père de la République, les Turcs ont tranquillement repris leur vie quotidienne au rythme des 4% d'inflation par mois et avec les premières augmentations, les transports, que provoque l'embargo. Déjà, l'Irak est un grand partenaire dans le commerce extérieur de la Turquie. Disons 1,5 milliard par an, c'est déjà quelque chose. Après, il y a les services, c'est-à-dire les firmes de construction en Irak, qui se sont arrêtées complètement. Ça pose déjà des problèmes de vise. La guerre, tout le monde y pense ici, mais ils sont peu, à la croire, inévitables, avec en plus un engagement militaire de la Turquie. Pour l'instant, ici, tout est tranquille, mais il faut quand même reconnaître que nous sommes très inquiets en ce qui concerne les jours à venir. Car la véritable question que se posent les Turcs, c'est jusqu'où le pays doit aller dans son alignement avec les Occidentaux contre l'Irak. Une vive polémique agite la classe politique turque. Le président Özal, très proche des Américains, est prêt à aller très loin. Mais au sein même de son parti, et surtout dans l'opposition, on estime primordial pour l'avenir de la Turquie que soient préservés ses intérêts au Moyen-Orient. Tout dépend, en fait, de Saddam Hussein. Au début de la crise, on s'attendait à toutes sortes de folies, mais au point il en est arrivé maintenant, je ne pense pas que Saddam Hussein puisse attaquer les Américains et entrer par là en conflit avec la Turquie. Ce serait un coup sûr, la fin de l'Irak. Et puis, en période de crise, il y a toujours ceux qui cherchent le meilleur filon pour se faire un maximum d'argent. Comme ce grossiste d'Istanbul, qui cherche par voie de presse des revendeurs pour ses masques à gaz et ses protections chimiques. Mais pour l'instant, la population turque est loin de représenter le meilleur marché pour ce genre de produit. Un débat assez vif a divisé les socialistes à la suite des propos que Pierre Berigovoy a tenus dans le 19-20 la semaine dernière, rigueur ou pas à la suite de la crise du Golfe. C'était les termes de ce débat. François Mitterrand, vous le savez, a tranché. Pas de rigueur. Mais il faudra un budget anti-crise. Une perspective qui ne plaît guère à l'opposition. La crise, dit-il, c'est un alibi. Reportage de Michel Lemaire. Si sur les aspects militaires de la crise, l'opposition s'était voulue responsable, elle n'a pas du tout l'intention d'afficher la même réserve en ce qui concerne les conséquences économiques. Nous ne sommes pas décidés à nous laisser engluer dans je ne sais quel processus consensuel sous prétexte qu'il y a la crise du Golfe. Il y a bien des domaines, y compris des questions liées à cette crise, où nous sommes décidés à marquer notre différence et notre volonté d'opposant. D'ores et déjà, l'opposition fourbit ses armes. Édouard Balladur et Michel Dornano ont planché ce matin devant tous les porte-parole de l'Union pour la France. Alors rigueur, ajustement au diable la sémantique. Pour l'opposition, ce qui est sûr, c'est que ce ne sont pas les entreprises qui doivent payer l'addition, ni même les salariés. C'est l'État qui doit réduire son train de vie. Il faut, un, baisser les dépenses publiques, ardiment. Deux, il faut diminuer les impôts. Trois, il faut poursuivre ce que partout dans le monde on fait, c'est-à-dire les privatisations et les déréglementations, c'est-à-dire l'ouverture de grands systèmes bloqués à la concurrence. Bref, face à la crise, l'UPF décline le créneau libéral sur les grandes orientations, car sur les détails, elle attendra le projet de budget pour se prononcer. Et une nouvelle déclaration inquiétante sur la crise du Golfe. Les chances d'une action diplomatique s'amenuisent. Déclaration faite par l'entourage de Michel Rocard. L'affaire de l'attentat du DC-10, à nouveau évoquée dans des circonstances particulièrement douloureuses. Ce matin, 56 victimes non identifiées ont été inhumées au Père Lachaise. Et une nouvelle fois, les résultats de l'enquête ont été mis en cause. Les conclusions du juge Bruguier auraient été escamotées pour protéger des États alliés de la France dans la crise du Golfe. Reportage Hervé Dinault et Philippe Ponset. De l'eau et de l'eau. L'hommage rendu aux victimes non identifiées de l'attentat survenu le 19 septembre 1989 n'a fait que renforcer le malaise des familles. Elles ne comprennent pas que les corps conservés depuis 11 mois à l'Institut médico-légal de Paris soient inhumés sur décision du ministère de la Justice 15 jours à peine avant la commémoration officielle qu'elles entendaient organiser aux Invalides. Cette précipitation tranche singulièrement avec la lenteur d'une enquête entourée du plus grand secret durant un an et qui soudain fait la lune des journaux. Nos confrères Dupont n'affirmaient-ils pas la semaine dernière que le juge d'instruction avait identifié les auteurs de l'attentat ? Il s'agirait d'opposants congolais à la solde de la Libye. La désignation de la Libye comme état coupable me paraît ressortir plus de l'hypothèse d'école que d'une réalité. Et en tout état de cause, ça n'est pas le sens dans lequel le juge d'instruction Brugger a l'aille. Bien qu'on ait beaucoup insisté pour qu'il aille dans ce sens. Alors quel serait cet état ? Disons qu'il est possible que ce soit un autre état du Moyen-Orient avec lequel nous avons aujourd'hui des alliances dans l'affaire du Golfe. Cet état sur lequel pèsent des présomptions graves et concordantes serait la Syrie. C'est du moins la piste que privilégiait le juge Brugger jusqu'au mois de juillet. Les événements du Golfe et la nouvelle donne diplomatique en résulte expliquent peut-être cette nouvelle lecture d'un dossier dans lequel raison d'état et justice s'entrechoquent. La disparition de Vincent à Sedan ce soir, 8 jours après la disparition du petit garçon, les recherches ont été malheureusement abandonnées. Et une information judiciaire pour enlèvement a été ouverte. Le quadrillage systématique du secteur aura juste permis de retrouver les vêtements de l'enfant. Mais toujours aucune nouvelle de Vincent. Jean-Marc Pite. 9h ce matin, CRS et gendarmes au coude à coude pour une nouvelle battue. Ils sont plus de 200 aujourd'hui encore à ratisser le secteur. Bois, sapinières et même des champs de maïs déjà survolés par les hélicoptères. Du stade de football jusqu'à Ily et Flouin, les deux villages les plus proches, plusieurs kilomètres de battues, des dizaines d'hectares passés au peigne fin. Dans cette immense chaîne de solidarité, Bernard de Cour, depuis la disparition de son fils, inlassablement chaque jour, depuis huit jours. Du matin au soir, il parcourt le secteur, attentif aux moindres signes, infatigable, imperturbable. A ses côtés, ses collègues de travail de la direction départementale de l'équipement de Sedan. Ils sont venus tous les jours depuis le début des battues, émus et solidaires. C'est un bon collègue de travail, puis un coup comme ça, j'estime qu'on doit être là, quoi. Aucun indice supplémentaire depuis la découverte ce week-end de la macabre mise en scène. Samedi, les vêtements de Vincent retrouvés disséminés dans le bois. Et puis dimanche, le gant de gardien de but et ses chaussures accrochées dans un arbre. Mais ce soir, le procureur de la République décide d'arrêter les recherches. J'ai requis ce jour l'ouverture d'une information contre X pour enlèvement de mineurs. Les investigations vont donc se poursuivre sous l'autorité d'un juge d'instruction sur commission en gatoire confiée au service régional de police judiciaire de Reims. Dernière battue ce soir dans les bois du fond de Givonne à Sedan, où le mystère continue de planer. Vincent Decourt, 12 ans, a disparu depuis 8 jours. Depuis, personne ne l'a jamais revu. Les agriculteurs en colère n'ont toujours pas à désarmer de nouvelles manifestations tuées aujourd'hui, notamment à Calais et dans le Loir-et-Cher. Et face à cette grogne, Henri Nallet a débloqué la semaine dernière une aide d'urgence pour les agriculteurs touchés par la sécheresse. Une aide répartie en trois zones que nous détaille aujourd'hui Bernard Ségarin. Henri Nallet a choisi d'aider en priorité les éleveurs touchés à la fois par la sécheresse et la chute des cours. Mais on peut observer que ce sont les effets de la sécheresse que le dispositif a pris en compte. 670 millions de francs sont ainsi affectés à la vente de céréales à bas prix, voire gratuits pour la nourriture des animaux. Soit un million de tonnes minimum avait promis le ministre. L'aide de l'Etat est sélective et décentralisée. C'est ainsi que trois zones ont été définies. La zone 1, la plus sinistrée, comprend les pays de Loire et la région Poitou-Charentes. Elle bénéficie de 430 000 tonnes de fourrage à prix réduit, répartis entre les départements les plus sinistrés. La Vendée, la Mayenne, les Deux-Sèvres et le Maine-et-Loire sont les mulottis. En tout, par département, l'enveloppe est comprise entre 10 000 et 85 000 tonnes. La zone 2 comprend notamment la Normandie, la Bretagne, la Touraine, la Creuse, la Corrèze et la Dordogne. En tout, cette zone se voit attribuer 562 000 tonnes de fourrage à prix réduit, répartis selon les départements entre 4 000 tonnes pour l'Or-et-Loire et 44 000 tonnes pour l'Orne ou la Haute-Vienne. La troisième zone s'étend entre la Nièvre, la Côte d'Or, l'Auvergne et le Sud-Ouest. L'enveloppe est cette fois de 233 000 tonnes, répartis selon le sinistre, entre 2 000 tonnes pour l'Aude et 38 000 tonnes pour la Saône-et-Loire. Ces aides sont donc effectivement une réponse à la sécheresse, mais pas à l'effondrement des cours de la viande. Il faudra en effet revoir au niveau national et communautaire l'organisation des marchés. Car il n'est pas normal que le revenu mensuel moyen d'un éleveur du Maine-et-Loire avoisine le SMIC et que la production aux vignes françaises soit insuffisante, alors que l'Europe communautaire, par le biais des importations, se retrouve en surcapacité. La sécheresse, on l'a vu, a provoqué des dégâts considérables, notamment dans le Sud-Ouest. Pour preuve, cet agriculteur de Saint-Sever dans le Bordelais, il est exploitant de maïs et doit faire face à de grosses difficultés financières. Reportage Jacques Debord et Raymond Poitou. À Montau, près de Saint-Sever, chez Gilbert Larère, la récolte de ce maïs qui servira à nourrir les canards aura 15 à 20 jours d'avance à cause de cette sécheresse. Elle devrait avoir lieu aux alentours du 10 septembre. Mais déjà, Gilbert Larère prévoit une perte de 50% par rapport à l'an dernier. Mais ce n'est pas là le plus étonnant. Cette année, ces cribes, ces séchoirs à maïs seront pratiquement vides, du jamais vu. L'épi est trop petit pour y rester. Et ajouté à cela que le grain est desséché, il contient trop peu d'amidon pour assurer un bon gavage du canard gras. Depuis toujours, nous n'avons jamais gavé avec du maïs provenant de l'extérieur. Cette année, étant donné la qualité de ces épis ou de ce grain, on ne peut pas gaver avec cette qualité-là du canard gras. Alors, on sera obligé d'acheter, de faire un échange avec le négoci pour avoir du maïs d'exploitation à érigation. Pour ces 17 hectares de maïs, le plus grave n'a pas été le manque d'eau. Ce fut davantage un trop grand ensoleillement qui a brûlé la fleur et la feuille. L'an dernier, Gilbert Larrère avait perdu 1 500 francs l'hectare. Cette année, il s'attend à perdre 5 à 6 000 francs ou plus, car on n'est pas à l'abri d'une tempête ou une autre calamité du ciel. 90 aura donc un solde négatif qu'il devra compenser pour relancer la production de l'année prochaine. Gilbert Larrère a donc prévu d'entamer son capital en vendant 4 ou 5 vaches sur les 21 qu'il a, de prélever 50 000 francs environ sur ses économies et de recourir à l'emprunt. Mais Gilbert Larrère a précisé que lui pourra continuer à exploiter ces terres, mais bien des jeunes notamment devront mettre la clé sous la porte. À 6 jours de l'événement le plus important pour des millions d'enfants, à 6 jours de la rentrée scolaire, une bonne nouvelle pour les mamans, mais aussi pour les papas, la panoplie du petit écolier ne coûtera guère plus cher que l'année dernière. Et oui, malgré ce que dessine BAP, c'est Véronique Neyert ce qu'il a confirmé, Anne Gouraud. Par an, réjouissez-vous, la rentrée 90 s'annonce sage. Plus 1,6% d'augmentation des prix en moyenne, selon l'enquête réalisée par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et des Fraudes. Premier prix de bonne conduite, les chaussures et les vêtements, au coût remarquablement stable. Principal point noir cette année, les fournitures scolaires qui augmentent de 6%. Un tour d'horizon suffisamment optimiste, quoi qu'il en soit, pour que Véronique Neyert se conserve le sourire en arpentant les rayons. Seule réserve, attention au diktat de la mode. Ça a toujours marché pour les petits, Mickey. Alors, effectivement, ça a un prix. C'est-à-dire que dès qu'il y a une fantaisie ou une publicité sur une fourniture scolaire, c'est plus cher. Donc il faut apprendre à nos enfants à acheter. Terminée la folie du fluo, cette année, la mode est aux fifties, aux couleurs kaki et aux looks aventuriers. Résultat entre un cahier en promotion et celui que choisiront forcément vos enfants, l'étiquette varie souvent du simple au voie de ruple. Même en comptant avec l'éventuelle allocation rentrée scolaire, attention par conséquent au dérapage. Si l'équipement moyen d'un élève de 6e est évalué à 852 francs, le guide pratique de l'étudiant est nettement plus pessimiste en envisageant un budget maximum de 3 000 francs par enfant. Les bonbons ne sont pas compris dans cet indice de prix. L'équipe de France de football n'aura pas le droit de perdre demain soir face à l'Islande, la Regiavic, en éliminatoire du championnat d'Europe des Nations 92. Vous voyez la composition de cette équipe de France, de cette équipe marseillaise, devrais-je dire. Elle compte en effet 6 Marseillais que les spécialistes connaissent bien. Parmi eux, Papin, Cantona et Amoros. Je vous laisse le football et je prends le rock'n'roll, ou plutôt le hard rock, avec le premier grand festival du genre. C'était hier soir à Vincennes, avec bien sûr les décibels en force. Reportage Thierry Stampleur et Thierry Isaac. Né après 1968 avec les Yardbirds, Led Zeppelin et Deep Purple, le hard rock reste bien vivace deux décennies plus tard. Les disques se vendent par dizaines de millions dans le monde entier. La presse spécialisée est florissante. Batterie sourde, guitare saturée, chanteur hurleur, le genre a tout pour déplaire aux parents. Il n'y a pourtant pas de quoi, le look et l'inspiration musicale hard étant de plus en plus conformies. Mais il y a bien sûr des exceptions, avec par exemple le grand retour des seigneurs du heavy metal américain, Aerosmith. Souvent imité, jamais égalé, le gang de Boston a repris hier soir sa place, la toute première. Grosse déception en revanche avec le show très pompier de White Snake. Énorme star aux Etats-Unis, David Coverdale, l'ancien chanteur de Deep Purple, se pose lui-même des questions pour les choix musicaux qui ont fait sa fortune. C'est vrai, j'ai tout misé sur le marché américain depuis 4 ans. Il est peut-être temps de revenir au blues ou au style de mes débuts. Vous verrez. Les guitaristes virtuoses, le plus grand du moment, pensent certains, Steve Vine ne fera pas de vieux os avec White Snake, mais on reparlera de lui dans le futur. La musique de demain doit prendre à revers tout ce qui se fait aujourd'hui. « Look, sonorité, attitude, tout doit changer sans arrêt. » Fin de ce 19-20, Marc Autement vous donnera d'autres informations à 23h. Les programmes avancent là à 20h La Classe et à 20h30, 40 temps de télévision avec ce soir David Copperfield réalisé par Marcel Craven. Et page météo complète avec Florence Klein dans un instant. Bonsoir, à demain 19h. Bonsoir. All four. Bonsoir. All four. All four. Allez-nous. All four. Number five. All four. Sous-titrage ST' 501